Au cours du transport, il est nécessaire de bloquer les emballages avec les moyens de retenue prévus à cet effet. Manipulez les caisses avec les moyens ayant une portée et une longueur de fourche appropriées aux dimensions des emballages. Manipulez une caisse à la fois, tout en maintenant une vitesse faible pendant tout le trajet. Veillez à aligner parfaitement les emballages empilés. Vous pouvez empiler jusqu'à 5 caisses au maximum. Écartez les fourches le plus possible et enfourchez exactement au centre de la caisse. Lorsque vous empilez les caisses, prenez soin de centrer exactement la rondelle de la caisse sous-jacente. Une fois le plastique de protection enlevé, nettoyez la surface des dalles de la poussière et des résidus d'emballage. Puis positionnez le châssis pour la manutention. Pour la manutention, prévoir deux, voire quatre opérateurs. Nous conseillons des ventouses à vide contrôlée qui permettent de surveiller constamment l'adhésion de la ventouse à la dalle. Une fois la dalle soulevée, la déplacez en position verticale. Vous pouvez utiliser des châssis spéciaux, amovibles, qui permettent d'étaler la colle sur la face postérieure de la dalle. Et puis Suzanne hop-y, comme laennesse du pilote toward Fallon. Une fois le pire dalle se fait des choses que vous dit,